Vous croyez qu'il vous faut une formation à la pointe pour développer un business ? Bah oui ! Que vendre plus demande de gros sacrifices ? Bien sûr, minimum de nos études ! Que vous avez déjà tout essayé pour pénétrer votre marché ? Ah, les pénétrer ! Eh bien, sachez que vous vous trompez ! Dans ce Rire et Astuces, Pierre explique à Estelle comment faire pour toujours vendre plus. Sur cette chaîne, nous délivrons toutes nos astuces pour que vous vous créez un business en toute simplicité. Et en s'amusant ! Rire, maintenant que j'ai fait des soirées-ventes avec mes copines, comment je passe à l'étape supérieure pour vendre beaucoup plus ? Tu vois, avant de lancer Essence, j'ai dirigé une entreprise qui a cartonné sur le marché informatique belge et j'ai appris une technique de vente redoutable. La grande erreur que j'ai faite avec Essence, c'est de reproduire ce modèle et de vendre exactement de la même manière, utiliser les mêmes techniques. Résultat, après 7 ans, on avait énormément de clients, on avait des tout petits contrats et la société, elle ne décollait pas des masses. Alors, je me suis remis en question et j'ai décidé de remettre le modèle de la société en question, le modèle de vente. On a inventé plein de nouvelles techniques de vente. Résultat, aujourd'hui, on est la société numéro 1 de formation en Belgique et bientôt en Europe. Regarde la société Zumba. C'est une société lancée par deux entrepreneurs. Très rapidement, ils bloquent dans leur évolution. Ils ont à peine quelques centres de fitness. Ils vont remettre leur modèle en question et ne vont pas se limiter au business en écoutant leurs clients, en écoutant ce qu'ils appellent leur univers. Très vite, ils vont se mettre à lancer une certification coach Zumba. Ils vont aussi lancer une radio Zumba. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la radio Zumba est la radio la plus écoutée dans le monde, que les calls Zumba, il y en a des dizaines de milliers dans le monde et que plus de 100 millions de personnes chaque année dansent de la Zumba. Attends, donc, le secret, en fait, c'est de démultiplier tes produits, d'avoir une plus grande diversité. Que va-être tout ? J'ai l'idée du siècle. On va faire un salon de beauté avec une salle consacrée à la FIFA pour que les garçons comme toi, ils peuvent jouer en attendant leur moffe. Tu veux faire ça dans notre salon ? Alors, ça, c'est une bonne idée. En plus, comme ça, je ne dois pas bouger pour mon L.C. Top. Tu dois remettre fréquemment ton business model en question, ta façon de faire de l'argent. Créer un nouveau produit, c'est une façon de développer ton business. Attaquer des nouveaux canaux de vente, c'en est une autre. Chercher de nouveaux marchés, c'en est encore une autre. Regarde dans le cas de Zumba. Avec leur radio, ils vont chercher un public qu'ils n'avaient pas avant. Ça, c'est un canal de vente complètement digital. Ils vont aussi chercher des coachs sportifs dans leur salle. Ils emploient un autre canal de vente pour vendre un nouveau produit qui est Soyez Coach Certifié Zumba. Et bien sûr, ils utilisent tous leurs canaux pour recruter des gens, pour faire en sorte qu'ils aient de nouveaux participants dans leur formation Zumba. Kevin, tu connais un canal de diffusion ou pas ? Au point de vente, il y a un beau canal. Parce que le salon, on doit l'ouvrir à côté d'un canal pour les vendre. Et viens de le dire. Quoi, on déménage alors ? Bah oui, on déménage. C'est pour le business. Business is business. Ok, mais quand et comment je sais que c'est le moment adéquat pour remettre en question mon business model ? C'est une très bonne question. Et bien sûr, ça dépend de la taille de ton entreprise et à quel point vous êtes déjà puissant ou pas sur le marché. Moi, vu la taille de ton entreprise, ce que je te conseille, c'est de le faire une fois tous les trois mois. Tu lances une opération commando. C'est quoi exactement une opération commando ? Dis Kevin. Ouais. Avec le nombre d'heures que tu passes sur tes petites commandes là, tu ne pourrais pas t'en occuper ? De quoi ? De l'opération commando. Mais non, je te l'ai dit, mon agenda est déjà plein. Comment tu veux que je défende mon trophée intermédia marque ? Bon, bon, allons. Une opération commando, c'est très simple. C'est d'essayer une nouvelle approche. Pour l'instant, par exemple, tu n'as pas de site internet. Tu pourrais te dire, ok, je me prends une demi-journée et boum, je crée un site internet. Bien, tu pourrais aussi lancer une opération vente. Par exemple, tu pourrais faire une soirée piscine avec tes copains, tes copines et en profiter pour montrer tes maillots. Tu demandes à chacun de tes copains de venir avec quelqu'un. Tu diffuses la marque. Bien sûr, des idées comme ça, il y en a des tonnes. Bien, alors plus la société va grandir, plus tu auras besoin de te poser, de définir une stratégie. Mais ça, on en parlera plus tard. Maintenant, tous les trois mois, une opération commando qui te plaît. Et tu vas voir, ça va cartonner. Ok, commandant. Je récapitule. Tous les trois mois, grosse opération commando. Je pense que je vais commencer par une soirée piscine, inviter Nekfeu et passer une super soirée avec nos amis. Et ça y est, mes ventes vont décoller. Top. Et n'oublie pas de rajouter un petit côté humanitaire plus. Ça, j'oublierai pas parce que de toute façon, obligatoire. Yes. Easy. Bien sûr. Qui a dit que c'était compliqué d'entreprendre un business ? Wop, hop, 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 hop. On ne bouge pas. Il y a une petite outreau à chaque fin d'épisode. Vous trouvez ça fort simple ? Donc, je suppose que vous suivez les astuces de Pierre à la lettre et que votre business décolle. Ah, et on s'abonne. C'est gratuit. Pierre, depuis le début, on parle de tout ce qui me passionne. Il y a plein de choses que je n'aime pas faire, comme ma comptabilité, qu'il faut bien que je fasse. La semaine prochaine, dans Rire et Astuces. Pierre, tu me parles de faire ce qui me passionne. Mais je suis bien obligé de faire aussi ce que je déteste, comme la compta. Je me suis un peu énervé avec elle le jour où elle m'a dit « Tu sais, moi, je n'ai jamais eu à repasser une chemise. » Kevin. Ouais. « Délégué, je sais ce que c'est. » Ben ouais, tu sais, quand je me suis cassé mes LC là, j'ai arrêté ma carrière de joueur pro pour ça. Je suis devenu délégué. Et le délégué, c'est le gars sympa au bord de la touche qui remplit la feuille d'arbitre et alors il a un brassard pour qu'on le reconnaisse. Sous-titrage ST' 501